L'école aujourd'hui, de ce qu'on a appris, c'est le seul moyen, la seule voie pour devenir quelqu'un dans la vie. Comment quelqu'un qui ne va pas à l'école peut réussir ? Donc si vous dites ça, c'est imposer une volonté. Ce n'est pas la seule voie et d'ailleurs même c'est la voie la plus risquée. Mais pourtant vous êtes allé loin à l'école au fait. Oui mais moi quand le médecin prend 7 ans pour devenir docteur, ce n'est pas en 7 ans qu'il soigne le malade, sinon il va le tuer. C'est en 2 minutes, 3 minutes. Donc nous sommes allés à l'école pour sauver nos petits frères, pour sauver des générations. Nous on part à l'école pour sauver des générations. Oui, quand dans une famille il y a un gars qui a un master, tout le monde n'a même plus obligé d'avoir BBC. Mais si le gars a son master, il n'a pas eu de boulot. C'est que c'est un faux master. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est pourquoi quand j'ai découvert que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. The greatest thief of all the time is the one who steals your time. Et ce voleur en Afrique s'appelle école. L'école c'est le plus grand voleur des jeunes africains qui peuvent te conserver pendant 25 ans, tout en sachant qu'ils n'ont rien pour toi à la fin, mais ils te conservent quand même. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse africaine que nous ne sommes pas des chinois, les français, les américains, les jeunes, et ils vont à l'école pour préserver des acquis. Parce que les arrière-grands-parents étaient riches. Et si ton papa n'a rien, ta maman n'a rien, c'est toi qui cherche master, mais tu n'auras que tes jeux pour pleurer après. Donc qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de chercher master ? Ce qu'il faut faire, il faut chercher l'essentiel. L'essentiel c'est de savoir lire et écrire, de savoir raisonner. Et tu rentres dans l'auto-éducation. Pourtant on lit et écrit, on apprend à lire et à écrire à l'école. Oui, mais quand on va remonter en 3000 ans avant Jésus-Christ, ils ont bâti les pyramides comment ? D'abord je repose la question. Mais c'était des gens qui apprenaient dans le tas. Allez-y étudier l'histoire des Platons, les Aristotes, les Épux. À l'époque, la sagesse était livrée en live. Vous travaillez, il faisait des one-terre, one-terre, one-terre. One-terre ça dit, un tiers de ton temps c'est pour apprendre, un autre tiers de ton temps c'est pour appliquer, et un autre tiers c'est pour aider les autres. Donc les gars prenaient cours maximum 3-4 heures par jour, et le reste c'était pour travailler et bâtir. Mais aujourd'hui nous avons une jeunesse capable de prendre cours de 8h à 18h, comme si c'était pour fabriquer des avions. Alors qu'après c'est juste pour devenir chômeur. Donc on ne peut pas risquer toute une vie et une jeunesse à la recherche d'un papier sur lequel on écrit nom, prénom, diplôme, et puis caché. Je trouve que c'est risqué, ça c'est ce que je trouve. Donc pour moi, nous sommes tous appelés à aller à la quête de la connaissance. Parce que Jésus-Christ a dit, « Mon peuple meurt par manque de connaissance. » Mais il n'a pas dit manque de diplôme, il a dit manque de connaissance. La connaissance c'est tout ce qu'il nous faut, et tu dois payer le prix même qu'il faut pour connaître. Mais est-ce que nous connaissons ?